yahoo bidi bancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'estom plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve du coup pour la vidéo des top de l'année 2023 en manga donc si la suite t'intéresse continue donc pour cette première année enfin pour cette année 2023 il y aura aussi un webtoon comme tu le sais peut-être si tu as vu ma vidéo flop ou si tu as vu mes dernières vidéos je me suis mis du coup depuis quasiment on va dire novembre à lire des webtoons et donc j'ai décidé d'en présenter au moins un que j'ai surkiffé dans cette vidéo voilà donc je rappelle au cas où je n'ai pas parlé des tomes 1 ou quoi que ce soit quand j'ai lu le tome 1 ou 1 2 je n'ai pas mis dans un top parce que sinon ça aurait fait beaucoup trop etc et puis à chaque fois dans les vidéos en fait critique tome 1 je te dis déjà en fait si je vais continuer ou pas la série donc je te dis déjà si j'ai aimé ou pas potentiellement la série on va commencer du coup l'année avec le manga et l'intégralité du coup du manga Blue Flag donc c'est un manga des éditions Kurokawa terminé en 8 tomes et que beaucoup me recommandaient parce que c'était un titre très LGBT en fait dans ce titre on va suivre les aventures de 4 personnages principaux et puis en fait de leur entourage de leurs camarades de classe et leurs amis et on va découvrir que tout le monde est un peu plus ou moins LGBT on va avoir du coup à peu près la présentation de toutes les lettres déjà du LGBT est-ce qu'il y aura donc QIA+, ça je te laisserai le découvrir mais ce que j'ai trouvé très intéressant c'est justement la présentation de ces personnages et justement le fait d'avoir une amitié en étant au lycée, d'avoir des relations avec tout cet univers qu'est le monde LGBT parce que tu crois avoir affaire à une fille mais cette fille là ne se considère pas forcément comme une fille t'es amoureux, t'es un garçon mais t'es amoureux d'un autre garçon, comment faire parce que lui il te semble hétéro etc etc et c'est ça que j'ai su apprécier en ce qui concerne ce manga, ce petit mélange de LGBT qui fait extrêmement plaisir parce qu'au final maintenant on a vu que tout l'univers LGBT est de plus en plus connu et bien ça permet de plus en plus jeunes à pouvoir s'identifier et savoir que ça existe ce que je vous rappelle au cas où quand même que j'ai découvert qu'il y a quoi 4 ans quasiment que le aromantique et Aro et Ace existaient et que du coup j'ai découvert il y a 3 ou 4 ans seulement que j'étais Aro et Ace voilà donc du coup maintenant ça permet de plus en plus de savoir à peu près qui on est de savoir à peu près où on se situe, comment on se voit soi-même déjà c'est le plus important c'est pour soi et donc je trouvais ce manga très intéressant parce qu'il était quand même beaucoup en bienveillance c'est avec des aussi moral et messages cachés à l'intérieur et c'est ça que j'ai su apprécier on continue côté LGBT et on va passer à Boy Run The Rio qui est donc des éditions Akata terminées en 4 tomes j'avais un petit doute, ils sont par là je crois ouais c'est la lune du panda et ils sont ici bref Boy Run The Rio on suit les aventures en fait d'une fille qui est née donc une personne qui est née dans le corps d'une fille mais qui ne se voit, il ne s'est jamais vue comme une fille elle est persuadée cette personne donc d'être un homme et c'est son mal-être dans la vie de tous les jours cette personne donc va rencontrer un garçon qui va rentrer dans son école et ce mec là en fait se fout de ce qu'on va penser de lui il a des piercings, il porte des lunettes, je crois même qu'il est un peu dégarni enfin pas dégarni mais rasé sur les bords etc et donc notre protagoniste clé va se rendre compte très vite que donc que ce mec là, enfin qu'eux deux ont les mêmes goûts au niveau vestimentaire et ils vont se mettre à lancer du coup une marque de vêtements parce que c'est leur kiff tout ça a saupoudré du coup d'autres informations et d'autres messages LGBT et c'est surtout ce que j'ai apprécié c'était qu'on nous mettait du coup en avant l'acceptation pour ce personnage de vivre l'acceptation aussi de ce personnage d'être ce qu'il est ça c'était soi-même parce que quand on n'est pas nés dans le bon corps ça doit être assez compliqué et donc du coup j'ai apprécié ce titre parce qu'il y avait pas mal de messages cachés et pas mal aussi de messages justement par rapport à l'univers LGBT et comme par exemple des fois penser qu'on est un homme et puis finalement se poser la question est-ce qu'on ne serait pas une femme est-ce que finalement je suis du coup est-ce que je suis vraiment hétéro est-ce que je suis plus gay etc etc et c'est ça qui est vraiment très intéressant au niveau de ce titre parce qu'il montre bien qu'on peut penser pendant plusieurs années être cette catégorie et finalement avec les années se rendre compte que non on n'est pas forcément ou qu'on s'est peut-être voilé la face ou tout simplement qu'on a changé et donc c'est ça que j'ai trouvé très intéressant en ce qui concerne ce titre on continue du coup côté El Manga et je vais éviter de dire le titre donc je te laisserai voir à côté de moi on va être du coup sur un titre éducatif donc en fait ce n'est pas réellement un manga à proprement parler c'est plus une espèce de livre qui existe déjà le Kama Sutra voilà mes versions adaptées un petit peu mieux d'une façon différente et j'ai trouvé vraiment très intéressant côté aussi El Manga il y a eu aussi le manga Lana Studi on met le premier mot dans le bon ordre et tu trouveras toi-même le bon mot Lana Studi du coup est un manga très intéressant parce que je trouve que du coup ça change toutes ces relations dites hétéro que l'on retrouve du coup dans les n-mangas parce que là on va nous aborder vraiment l'univers du Lana et surtout du coup pour les femmes tout ce stress et ses a priori etc en ce qui concerne du coup passer par cette partie là et j'ai trouvé ça plutôt pas mal parce que ça peut aussi répondre je pense aussi à des questions pour les hommes qui ont ce genre de relation et donc j'ai trouvé vraiment ce titre au top et vraiment bien abordé et bien développé on continue et on va retourner encore beaucoup sur des mangas des éditions Akata mais est-ce que ça vous éteint réellement ? donc on va continuer avec sans aller à l'école je me suis fait des amis et comme tu le sais peut-être j'ai déjà présenté sans aller à l'école je suis devenue mangaka qui était le tome 1 de cette série et je l'avais déjà adoré et j'arrête pas de le représenter de le remettre en avant parce que c'est un de mes plus gros coups de coeur niveau lecture et donc là on a eu enfin en France la sortie du tome 2 qui est donc la suite directe et qui est donc sans aller à l'école je me suis fait des amis on est sur un titre qui est très poignant qui est donc une histoire autobiographique de notre mangaka et qui nous montre du coup l'univers l'envers du décor plutôt que de ne pas avoir suivi le parcours scolaire dit classique est-ce qu'on peut penser de soi etc suite à cet échec et j'ai trouvé ce titre toujours aussi poignant voire même peut-être un peu plus poignant que l'autre mais je t'avoue que par contre si tu es quelqu'un de fragile ou de sensible sur ce sujet pense à faire des pauses un peu comme moi on continue et on termine côté Akata avec survivre à ses parents toxiques qui est donc fait par le même mangaka que mon père alcoolique et moi que je vous avais déjà présenté et survivre à ses parents toxiques et fait par le même auteur où elle va reprendre un chapitre où elle parle d'elle-même mais elle va aussi aborder un chapitre une personne différente qui a vécu du coup une relation dite toxique avec ses parents on nous montre que justement ça peut toucher absolument tout le monde du journaliste à l'auteur au poète à la femme au foyer etc etc et c'est ça qui est intéressant et bien le mot de la fin c'est survivre à ses parents toxiques mais surtout vous n'êtes pas obligé de leur pardonner voilà moi par exemple j'ai un de mes parents qui est vraiment méga toxique l'autre un peu moins mais celui qui est giga toxique je ne lui pardonnerai jamais parce qu'il est actuellement responsable de ma dépression et du fait que ma dépression continue on continue du coup avec un tome 1 je sais que de base je suis contre mettre des tomes 1 dans ce titre dans ce top pardon mais celui-ci mérite vraiment sa place je pense c'est monsieur Maloglou c'est un manga des éditions Glena et qui va parler tout simplement de harcèlement scolaire et c'est donc pour ça que j'ai énormément aimé ce titre même si on est sur quelque chose d'un peu fantastique parce que tout simplement on suit deux personnes qui subissent du harcèlement scolaire un qui en a subi et qui est adulte qui a 27 ans et une autre qui est adolescente qui est au lycée et par X raisons vont se retrouver à inverser leur corps donc on a un petit peu de magie mais sinon en soi le côté justement du développement sur le harcèlement scolaire est quand même plutôt bien abordé et bien travaillé déjà pour un premier tome donc ce titre en vaut vraiment le détour et c'est pour ça aussi que j'ai fait une petite entorse à mon règlement parce que je trouve que ce titre là mérite absolument d'être présenté d'être connu et on termine tout simplement côté Webtoon avec Unless Devotion ou même aussi le deuxième titre de l'auteur même si les deux je ne suis pas allée très très loin je crois que je suis allée jusqu'au chapitre 15 pour chaque série mais ce sont deux séries les mêmes auteurs avec des personnages super intéressants et super sympas les relations amoureuses sont top et la façon dont les personnages se tournent autour au tout début et tout ça est génial et surtout on n'est absolument pas dans les deux cas avec un mec toxique bien au contraire le mec à chaque fois est très bien et vraiment c'est limite le mec le plus safe possible et c'est ça que j'ai su apprécier du coup dans les deux titres de cet auteur et donc je peux vous dire que si l'auteur écrit autre chose je le lirai donc là par contre dans les prochains mois j'envisage du coup de lire d'abord l'intégralité de la première oeuvre de l'auteur parce que Unless Devotion est toujours en cours et dès que Unless Devotion sera terminé pareil je me ferai l'intégralité mais c'est vraiment deux petites pépites et j'ai été vraiment agréablement surpris en ce qui concerne ces titres cette vidéo du coup top 2023 est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu si c'est qu'elle n'hésite surtout pas à me le faire savoir on la recommande ou même on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide gratuit et ça me ferait extrêmement plaisir si tu es encore là je vais t'inviter cette fois-ci à me dire si tu connais l'univers Harry Potter à me dire quelle est ta maison et sinon si tu n'es pas l'univers Harry Potter et tu ne connais pas ta maison dans Harry Potter n'hésite pas à me commenter avec un emoji vert donc sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je te retrouve très vite pour de nouvelles aventures et je te retrouve